bismillah marahim ravi de vous retrouver mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va voir un exercice sur la résolution des équations vous avez quatre équations qu'on va résoudre toutes les quatre équations sont des équations à une inconnue de premier degré on commence par la première équation 3x moins racine carine 5 égale x plus 3 racine carie du 5 alors j'écris ici on a 3x moins racine carie du 5 est égale x plus 3 racine carie du 5 alors on a déjà vu comment résoudre ces équations la première étape c'est d'isoler isoler les nombres avec x dans un membre et les nombres qui n'ont pas de x dans l'autre membre vous allez voir ici que vous avez 3x je laisse 3x et si je n'ai pas de x et si j'ai un x je vais déplacer de droite à gauche je change le signe pourquoi parce que vous avez ici plus x ça va devenir moins x 3x moins x est égale vous avez 3 racine carie du 5 ça va rester 3 racine carie du 5 je déplace moins racine carie du 5 de gauche à droite je change le signe ça va devenir plus racine carie du 5 maintenant je vais calculer les sommes 3x moins x ça va me donner 2x est égale 3 racine carie du 5 plus racine carie du 5 ça va me donner 4 racine carie du 5 j'ai obtenu maintenant l'écriture à x égale b je vais écrire la solution x est égale 4 racine carie du 5 sur 2 b sur a je simplifie par 2 et j'obtiens 2 racine carie du 5 enfin j'écris la phrase donc le nombre 2 racine carie du 5 et solution de l'équation là c'est la première équation on prend maintenant la deuxième équation on a 2 alors on a attention on a on prend la deuxième équation on a on prend maintenant la deuxième équation on a 2 facteur du x moins 3 est égale 4x moins 11 alors là vous remarquez que vous avez des parenthèses avec un produit donc la première chose qu'on doit faire c'est de développer ce produit afin d'avoir des termes je développe 2 facteur du x moins 3 et j'obtiens 2 fois x c'est 2x moins 2 fois 3 6 est égale 4x moins 11 maintenant j'obtiens une équation avec des termes je vais appliquer la règle ronde déplaçant les inconnus vers un membre et les connus vers un autre membre de l'égalité ici l'égalité 2x ça reste 2x 4x je déplace ça devient moins 4x est égale moins 11 moins 6 devient plus 6 2x moins 4x c'est moins 2x est égale moins 11 plus 6 moins 5 on obtient donc x est égale moins 5 sur moins 2 qui est égale 5 sur 2 c'est un nombre décimoine même si je peux calculer ce que je peux alors donc j'écris 2,5 enfin donc le nombre 5 sur 2 est sur une équation voilà pour la deuxième équation on prend maintenant la troisième équation j'écris et donné on l'a 2x plus 3 le tout sur 5 est égale x moins 1 le tout sur 3 alors vous remarquez ici que vous avez des quotients alors il vaut mieux il vaut mieux commencez par réduire au même dénominateur réduire au même dénominateur vous avez ici 5 vous avez ici 3 le même dénominateur c'est 15 donc je vais multiplier à gauche par le numérateur et le numérateur par 3 et je vais multiplier le membre de droite par le numérateur et le numérateur par 5 et j'obtiens 5 et j'obtiens 5 facteur de 2x attend 3 pardon je vais multiplier par 3 donc 3 facteur de 2x plus 3 sur 3 fois 5 est égale 5 facteur de x moins 1 le tout sur 3 fois 5 maintenant je sais bien que 3 fois 5 est égal à 15 c'est le même dénominateur je multiplie à gauche et à droite par 15 et j'obtiens 3 facteur de 2x plus 3 est égale 5 facteur de x moins 1 en simplification après avoir réduit au même dénominateur vous pouvez supprimer le dénominateur maintenant vous avez des produits donc il faut développer les produits 3 fois 2x 6x plus 3 fois 3 c'est 9 est égale 5 fois x c'est 5x 5 fois moins 1 moins 5 j'applique maintenant les règles de calcul 6x vous avez plus 5x ça devient moins 5x est égale moins 5 plus 9 ça devient moins 9 6x moins 5x x est égale moins 5 moins 9 est égale moins 14 donc le nombre moins 14 est solution de l'équation voilà pour la troisième équation maintenant on passe à la quatrième et la dernière équation on a x plus 1 le tout sur 7 moins 2x moins 3 le tout sur 5 est égale 17x plus 13 sur 35 de la même manière vous remarquez que vous avez des dénominateurs je vais réduire au même dénominateur 35 est un multiple commun des nombres 5 5 et 35 donc ici je vais multiplier par 5 et j'obtiens 5 facteur de x plus 1 le tout sur 7 fois 5 moins là je vais multiplier par 7 et j'obtiens 7 facteur de 2x moins 3 le tout sur 5 fois 7 est égale là j'ai 35 je laisse 35 c'est à dire je multiplie par 1 donc le numérateur ne va pas changer les 7x plus 13 maintenant 7 fois 5 35 je peux supprimer ce dénominateur en appliquant la règle de multiplication je multiplie à gauche et à droite par 35 ça va le rester donc 5 facteur de x plus 1 moins 7 facteur de 2x moins 3 est égale 17x plus 13 je développe les produits 5 fois x 5x plus 5 fois 1 c'est 5 moins 7 fois 2x c'est moins 14x moins 7 fois moins 3 c'est plus 21 donc faites attention ici moins fois moins c'est plus est égale 17x plus 13 je vais isoler maintenant alors ici moins je vais maintenant isoler les x vous avez 5x moins 14x 5x moins 14x à ce temps-ci ici je n'ai pas déplacé j'ai changé seulement l'ordre des nombres 17x je vais déplacer ça va devenir moins 17x est égale 13 plus 5 ça devient moins 5 plus 21 ça devient moins 21 je calcule laissons maintenant 5 moins 14 moins 17 5 moins 14 c'est moins 9 moins 9 moins 17 c'est moins 26 moins 26x est égale 13 moins 5 c'est 8 8 moins 21 c'est moins 13 moins 26x égale moins 13 ça va me donner x est égale moins 13 sur moins 26 je simplifie par moins 13 et j'obtiens 1 sur 2 le résultat donc le nombre 1 sur 2 est solution de l'équation et voilà pour l'exercice 1 on se retrouvera la prochaine fois inshallah salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh par 오후